Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou moins film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines. La pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. Car vu les noms alignés sur la feuille de match, on devrait, on va se régaler. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Allez, Darren, un petit pronostic, qui sera l'homme du match ? Peut-être bien Joao Moutinho. C'est un vrai meneur de jeu à l'ancienne, le chef d'orchestre de son équipe. Il distribue parfaitement les ballons. En plus, il n'a pas peur de défendre, bien au contraire. C'est un joueur hyper complet. Oui, c'est évident, pas de surprise. Il a sans doute un peu trop temporisé, c'est dommage. Il avait des coéquipiers qui demandaient le ballon. Maddison, c'est un peu brouillon en ce moment. Il va au duel. Dundoncker qui récupère ce ballon. C'est bien fait. Et la touche maintenant. Dundoncker qui est récompensé de son pressing. On voit beaucoup de jeu sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chanvre, il me chanvre l'anglais. Mais j'ai raison ou pas ? Oui, bien sûr. Mais c'est normal. Quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Énorme occasion ! Repoussé par le poteau. Oui, oui, il était hors jeu. Le long dégagement du gardien. Bien servi. Chilwell. Et le ballon continue de lui coller au pied. Maddison, le centre. Il tente de se dégager. Vardy. La parade. Magnifique. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Dundoncker. Et le tableau d'affichage est toujours figé. 0-0. Nddy. Nddy. La relance, côté droit. Tillemans, qui cherche une solution. Ça peut être dangereux. La parade, spectaculaire. Incroyable comment il est allé la chercher. Et ça semble s'est dirigé tout droit au fond. Au service, dans la profondeur. C'est déjà la pause. Je n'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Pas de but dans cette première période. Mais ce match est au moins d'être terminé. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une encase. Aucun but marqué. Donc on en reste un 0-0. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. On a vu les stats. Et avec deux fois plus de tiède d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Il est bien placé. Bonne intervention. Pérez. Ricardo. Saïs. Et c'est directement récupéré. Ils font bien tourner. Mais ça manque de verticalité. John Donker qui cherche la profondeur. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe. Mais la défense ne s'est pas laissée prendre. En profondeur vers Vardy. La passe en profondeur pour Pérez. C'est dégagé. Pérez. Il est servi. L'interception. C'était chaud. La tentative. C'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le Gard. Jean Montignot. Il y avait danger, mais il a bien jailli. Il est passé. Faute, oui. L'arbitre a sifflé. Ricardo. Bon, ce jeu de passe, quel régal. Ça peut partir en contre. La passe dans la profondeur. Pour que ça n'appartient vite. Il frappe. Et un but. Super good. Quel but extraordinaire. Yes, go. Et ça pourrait bien être le but de la victoire. Mais c'est magnifique. C'est presque scandaleux d'avoir autant de talent. Le jeu reprend. Ça fait 1-0. Il mérite de mener, mais il va devoir batailler dur pour conserver l'avance. Il y a un peu de liberté. C'est osé. Oh, le bon ballon. Le bon dribble. Tout seul. Ah, dame à Traoré. Et le match s'achète sur cette ultime occasion. Et la défaite 1-0. La moindre erreur se paye. Et le match s'achète sur cette ultime occasion.